Tu peux partir à la retraite à 60 ans ou avant 60 ans si tu as déjà travaillé avant tes 20 ans ou avant tes 16 ans et si tu remplis certaines conditions de durée d'assurance de retraite. Mais suite à une nouvelle carotte via la réforme des retraites de 2010 qui a prévu d'augmenter l'âge minimum de la retraite de 60 à 62 ans. Et ce n'est pas fini. Petit retour dans le passé, 1982, réforme Morroix. Avec l'arrivée du président François Mitterrand, les socialistes ont le pouvoir. L'âge de la retraite passe de 65 ans à 60 ans. Mais ça n'a pas permis de régler les pensions 5 ans plus tôt puisqu'on supprimait les cotisations de ceux qui contribuaient le plus au financement du système. Et n'oublions pas que les salaires sont plus élevés en fin de carrière. Est-ce que tu sens la douille ? 28 juillet 1993, réforme Baladur. Des réformes pour tous les salariés du secteur privé, les restaurateurs, les industriels, les artisans et tout le secteur agricole. Pour eux, une retraite à taux plein qui était de base à 37,5 années passe à 40 piges de taf. 1999, création du fonds de réserve pour les retraites. Toute la génération issue du baby-boom et partant à la retraite et, pour pallier aux lourdes conséquences des pensions qui seront versées, le gouvernement crée un fonds qui a pour objectif de collecter, de 1999 à 2020, 150 milliards. Résultat des courses de 1999 à 2020, on atteint 38 milliards d'euros. Certains me diront, c'est pas mal. Mais en fait, on atteint un cinquième de l'objectif fixé.